YouTube, on va valider notre quête, on continue la découverte de Barne Finders. Oh je l'ai bien dit, c'est ça je crois le nom. Ouais c'est ça. Barne Finders, boulot terminé. Boulot démarré, mais on va aller expédier le cerf. 300 dollars, ah ouais ça paye bien quand même. Alors par contre il y a des petits défauts au niveau de la trad, alors c'est pas des défauts, on comprend ce qu'il y a de marqué, mais genre là, c'est pas censé dépasser de chaque côté par exemple. Sauf que c'est certainement bruit, bille, je sais pas comment on dit, et recèle, ou bille et merde expédier. En anglais ça prend moins de place, en gros le texte, donc du coup là ça déborde un peu de la case. Et pareil, tout à l'heure sur la description d'un objet, on a vu qu'on n'avait pas le dessous, parce que le dessous en fait il n'y en a pas en anglais. Et quand ils ont fait la trad, ils n'ont pas pensé que dans certaines langues comme le français, pour dire la même chose ça allait prendre plus de mots, plus de place, et ils n'ont donc pas encore incrusté de barres de définement pour descendre le truc. C'est bon, c'est fait. Et bah voilà. Et bah maintenant on va mettre en ventre ce qu'on a récupéré. A moins que le tuto nous dise de faire autre chose, mais on assure qu'il y ait autre chose au niveau du tuto. Et pourquoi en haut de l'écran il reste le validé du générateur ? Je l'ai remis en route. C'est validé en plus, à moins que je doive le démarrer. Non. Bizarre. On a un peu de thunes. On peut acheter outils d'amélioration pour construire une étagère et commencer à exposer les trucs. Mais il y a des trucs qui sont sales. Donc ce serait peut-être déjà mieux d'acheter de quoi les nettoyer avant. Donc la cleaning station certainement. Donc tout n'est pas encore traduit intégralement aussi. Construire une station de nettoyage. Purchase upgrade tool. Ça veut dire la même chose. Enfin pas tout à fait en fait. C'est acheter pour améliorer l'outil en fait. C'est cher quoi. C'est cher. J'ai pas envie de faire une connerie. Après on pourra toujours refaire de la thune en allant explorer ailleurs. Donc non. Etagère. Et on essaie de vendre déjà ce qu'on a en stock et qui peut se vendre tel quel. Ah. Etagère pour les objets de grande taille. Grand étagère. Grand étagère. Grand étagère. Grand étagère. Grand étagère. Au niveau des objets. Où est-ce qu'on a notre inventaire ? Ah mais on peut revendre par là je crois aussi. Non là c'est juste pour acheter. C'est de l'amélioration. La lampe. La hache. Plus de chances de trouver du métal, des débris et du bois. La pelle pour creuser. Et ça c'est un crochet pour crocheter les serrures. Construisez et personnalisez votre maison. Non je vais pas claquer des thunes là-dedans. Est-ce qu'on a l'inventaire de catalogue d'objets ? Mais non c'est la même chose. Finalisation du catalogue 0%. Ça a rien à voir ça. C'est des trucs à collectionner ça je pense plutôt. Application de BD. On a trouvé des trucs de BD. Doc Cops, bande dessinée. Pendant ce temps, poste de police, force spéciale. Vous savez que l'affaire est grave. Nous devons y mettre un terme au plus vite. Les tueurs se permettront trop de choses. A partir d'aujourd'hui, tout le monde doit être prêt au combat. Fin de la réunion. Alerte ! Alerte ! Un fou saccage la prison ! Je vais m'en occuper. Pendant ce temps, en prison est la suite dans le prochain numéro. Ouais bon c'est juste un truc à collecter. Je voulais pas quitter le truc. Bah si en fait. Je voulais voir le stockage en fait. Alors c'est peut-être directement là-dessus. Non je crois pas, il y a que le bouton là. Non bah je fais l'étagère alors. Et peut-être que depuis l'étagère j'aurai accès à ce que je stocke. Et à ce que je veux poser dessus. Donc pas la grande étagère. Une étagère normale. Vas-y. Ah mais oui il faut acheter l'outil d'amélioration. Ah donc j'ai pas le choix. Ouais donc l'outil d'amélioration va me permettre de faire toutes les étagères en fait. J'ai pas besoin de choisir. J'ai mal compris le truc. Outil d'amélioration. Et c'est la touche. 0,4 peut-être. D'accord c'est la radio. Putain la vache. Ok. J'avais pas capté. Ah il faut quand même payer. Bordel de merde. Oh bah le truc à 0 c'est bien. Impossible d'améliorer. Ce choix est toujours verrouillé. Clic gauche pour accepter. Clic droit pour annuler. Mais what ? J'ai obligé de prendre les trucs comme ça ? J'ai déjà fouillé un peu les placards pour vendre. On prend déjà un stand d'expo. Comment on fait les bébés ? On les fait pas ? On les achète ? Ah bah j'en ai déjà là des... Ah j'ai pas vu. J'en ai déjà là des étagères. Donc transfert depuis la station de stockage ou dépose les objets à la main ici. Mais ouais mais euh... Putain c'est des palettes les trucs. Mais euh... Ouais mais comment je les récupère à la main ? Ah j'ai du mal hein. Mais je vois pas comment je les récupère en fait. Vos objets en stock 4. Mais putain mais il est où mon stock ? Là ça a rien à voir. C'est le truc des ballons. Là c'est le garage. Lui il vient de dépop. On sait pas pourquoi. Ah regardez. Repair station et euh... Assembly station. D'accord. On se trouve une station d'assemblage. 700$. Putain. Ouah mais sérieux ? Et là 0 non ? Non non. Il faut obligatoirement l'upgrade. Putain je comprends pas. Quoi là ? Dis moi quelque chose. Faites attention à ces boîtes avec une ha... Quoi ? Oui pour récupérer le bois les haches. Euh... Y'aura rien là dedans on est d'accord ? Non y'a que dalle ici. Des déchets, des déchets, des déchets. Je me demande s'il faut pas faire encore de la thune. Non non la machine à stockage je peux pas cliquer dessus. Non non c'est juste pour euh... Y'a que le bouton pour décharger en fait. Je crois qu'il faut encore avancer hein. Faut encore avancer, faire de la thune pour pouvoir euh... Avoir d'autres choses. Oh c'est un déchet mais non mais ça me sert ça. Ah ! Ok. Page de BD. Et si j'ai pas ça en main est-ce que je peux pas euh... Nan un pistolet pour euh... Pour modifier. C'est moche ! Ouvrez la boutique en l'utilisant en scène de la boutique. Bah oui mais non euh... Ils vont venir pour faire quoi les clients ? Y'a rien. Aux étagères sans vide ? Bah ouais je sais. Je peux directement depuis les étagères d'expo ? Bah non j'ai cliqué il s'est rien passé. Ou alors avec le pistolet en main ? Non non on peut rien faire hein de-delà. Euh... On va re-regarder le tuto. Comment gérer votre boutique ? Décharger le véhicule. On l'a fait. Utilisez le bouton d'action secondaire pour placer automatiquement les objets sur les étagères. Putain c'est clic droit ! Oh sérieux ? Ok. Bon bah voilà j'ai une télé quoi. J'ai une télé. Euh... Mais il me reste des trucs en stock hein. On aura plus envie aux clients d'acheter. Voilà. Ouais une de chaque. Bon bah on va repartir sur la carte du coup. On va repartir sur la carte hein. On va prendre un job et on va repartir sur la carte. Oui vas-y. Euh... Ok. Construisez des stations pour nettoyer, réparer. Bah ouais mais j'ai pas la thune. Utilisez les... Pour personnaliser les étagères, les murs, les sols. Ah ! Ah, attendez. Comment tu personnages le sol ? Les murs pareil. Bah les étagères, bah faut repayer. Ah c'est ici le sol, j'avais pas vu Flour. Mais on en a récupéré normalement, faut les payer. Putain. J'ai pas trop envie de payer pour ça hein. Non, non, j'ai pas envie de payer pour ça, ça fait chier. On rechoppe un boulot. Il faut une grande étagère d'expo pour les gros objets. Ouais, j'ai pas encore la thune pour l'acheter. Alors, hé petit ! Un nouveau tournoi des guerres des enchères de Miku vient de commencer. Allons à l'entrepôt Dupont et gagnons. Le dernier tour nous donnera des tickets pour Hawaï. Si tu y trouves un moteur de voiture... On voit lui à ton cousin Kevin. Contrepôt Dupont. 100$. 100$ et 2 bidons. On rachète un deuxième bidon. Depuis 1918, la ville de Santo Elvis accueille des ventes aux enchères à un endroit situé juste en dessous des célèbres ponts jumeaux. Promenade Elk View machin. Bref, on y va. Je trouve qu'il y a des trucs pour le... Le jeu a l'air bien, mais pour prendre en main le jeu, ça pourrait être un peu plus expliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le fait de faire clic droit sur l'étagère, alors que moi, j'ai cherché pendant un moment le stockage. Je pensais qu'il fallait que j'aille dans le stockage, que j'ouvre le stockage, que je prenne l'objet, que je vienne le poser. Et d'ailleurs, on peut le faire, je crois, parce que c'était marqué en anglais, poser à la main l'objet. Mais ils nous le disent pas. Donc tu cliques n'importe comment un peu partout, tu finis par tomber dessus. J'en ai déjà deux pour mettre les gros objets. Oh, tant pis. C'est quoi ça ? Voyager vers l'entrepôt du pont. Qu'est-ce donc cette ruelle malfamée ? Votre première enchère. Votre objectif est d'être le plus offrant lors des enchères. Utilisez les boutons d'enchères, petits et grands, pour augmenter le prix. F ou T, d'accord ? Après avoir gagné, n'hésitez pas à explorer et à récupérer tous les objets. C'est là les enchères, c'est avec eux ? Vous vivez encore chez votre oncle ? C'est une bonne nouvelle. Ouais, il est gentil. Salut. Ça fait flipper elle. Tu es prêt à perdre ? Fumer ou vivre ? D'accord. Mon oncle sent comme un cochon ivre. D'accord, c'est des cons. C'est des cons. Mais c'est pas grave, on les ignore. En attendant, je fais les poubelles. C'est dalle. Commissaire Priseur. Salut les fouilleurs de Grange. Bienvenue pour notre événement spécial. Miko est le vrai visage d'América. Miko est le vrai visage, oui. D'accord. Miko. It should work. Miko. Wow. Bon, on trace. Entrepôt d'enchères. Alors attendez, non, je vais finir d'explorer. C'est spécial, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un vrai endroit, à un vrai lieu. À un entrepôt, je ne sais pas. Ça se vend ça ou pas ? Ouais, non, mais rien d'autre, je crois. Allez, go. Pro space. Et les jeunes, je donne 600 pour les frapper. Quoi ? Enchères actuelles. 25, 25, 25. J'ai 740 dollars. Oh la vache. 100 dollars de plus. Je ne sais même pas sur quoi je renchéris, en fait. Pratiquement fini après 30 heures de jeu, trop fun. Ah, bah voilà. Salut, Jekar. Bienvenue. D'accord. Je ne comprends pas le délire là par contre. En enchéris sur quoi ? Mais je ne veux pas claquer toute ma thune. C'est tellement bizarre. Pour l'instant, c'est moi le plus offrant. D'accord, j'ai gagné, mais c'est space. Je n'aime pas, je trouve ça naze. J'ai enchéré sur les box. Et moi, je veux des objets achetés pour les revendre. Achète le conteneur, on fait entrepôt, tout ça. Et donc, j'ai enchéré pour ce qu'il y a dedans. Sans savoir ce qu'il y a. Et après, tu fouilles le box. D'accord. Ouais, c'est ça, bien vu. C'est bizarre. Je pensais qu'ils allaient nous montrer des objets qu'on allait enchérir. Et je ne comprends pas l'intérêt de l'enchère en fait. Juste tu cliques pour mettre plus et puis basta quoi. Bizarre. Bon bref. Un sac poubelle, c'est bien. C'est génial. J'espère qu'on va se refaire vite par rapport à ce qu'on a investi. Même si en vrai, je ne sais pas d'où qui sort. L'argent qu'on avait pour les enchères étant donné que je devais être à 200 et j'avais 700. Bizarre. Ah ! Pour la moto. Je vais tout mettre devant et je ferai les transferts après. Il y a un truc qui bip. Un revêtement. Ça se... Bah oui. Un pneu de voiture d'été. Viable, il vous emmènera n'importe où. Ou bien vous mourrez en les essayant. Non, ils sont bien. Ils sont... Ils sont quasiment neuf. Non, c'est bon ça comme pneu. Eh, fous moi le camp toi. Fous moi le camp. Dégage de mon garage. Oh ! Hop. À la lampe, ça peut être très vite utile dans le jeu. Il y a vraiment des zones très sombres. Bah tant mieux, ça donne une utilité à la lampe. Là où sur certains jeux, même dans le noir, tu vois tout à fait clair. Ok. Ah ! Merde. Eh oui, forcément, ça marche pas. Faut la hache pour casser ça. Il y a peut-être un fusible qui traîne. Non ! Oh, il y a une bagnole ! Non, c'est naze. Tout ça pour un fusible. Bordel, va l'acheter ton fusible. Les néons, je peux pas les récupérer. Je vais les vendre. Ah ! D'accord, l'affiche se récupère aussi. C'est normal que le Portugal, le drapeau soit vide. Je vais chercher la connerie sur les panneaux, mais... À part ça, il n'y a rien. Euh... Ouais, bah c'était pas forcément une super affaire, hein. Mais bon. Moi, je pense que je me suis fait baiser la gueule, hein. Moi, je pense que je me suis fait baiser la gueule avec cette... On peut pas regarder dessous, là ? Non, il faut y accéder avec le fusible. Bon, après, il faut voir, hein. Ça, ça rapporte combien ? Inventable. Oui, forcément. Pas pareil. Ah non, 38 dollars. Hop. Cherche le fusible. Je sais pas si jamais il est déjà là, le fusible. Ça se trouve, je vais le trouver dans un... Les box, on est d'accord qu'on... Les box, on est d'accord qu'on les conserve. Donc genre, ça se trouve, je vais trouver le fusible plus tard dans un autre box. Et je pourrais venir le mettre ici pour débloquer la porte. Ou un coup qu'on est barré, euh... Le garage se referme et on refait une autre enchère pour un autre garage. Si jamais c'est ça, oui, le fusible doit forcément être là. Mais c'est pas sûr que je puisse le trouver, hein. Si ça se trouve, il faut tout simplement un... Une hache ou quelque chose pour ouvrir les... Les cartons. Le tiroir de la deuxième commande ? Commode ? Non, y'a rien. Non mais je pense que le placement des objets est aléatoire d'une partie à une autre. Donc peut-être que vous y'avez le fusible là. Ah, il a repété ! Mais moi je vous le dis, il pète dès qu'il se met accroupi. Il a quelques... Il a quelques flatulences, le bonhomme. Ah, le fusible ! Génial. Il va faire qu'il roule. Attends, mets-le, mets-le, mets-le. Ah, les jantes et tout. Ah, c'est la caverne d'Ali Baba ! Là on a le trésor. Un deuxième pneu. Un briquet dans la jante je suppose. Ah, ça dégage. Le Joe Quest tout terrain sorti le 18 septembre 1964 est un Joe modifié. Il est équipé du moteur Donkey K8 de 660 cm3 turbo-compressé. Je... T pour marquer le transport. Bam ! Ça va coûter 150 dollars par contre pour le transport. Mais on va faire venir une dépanneuse et on pourra le revendre beaucoup plus cher. Et le ressort va pas avec. Ah, et les pneus vont pas avec les jantes que j'ai trouvées. Bah c'est pas grave, en même temps les jantes... On a pas besoin de les vendre... Enfin, on peut les vendre comme ça. Le mec qui achètera les jantes il se démerdera pour trouver... Le mec qui achètera les jantes se démerdera pour trouver un moteur. Et il y a de quoi faire en thune là. Au final, ça valait le coup. L'investissement dans les enchères valait largement le coup. Hop, que dalle... Ça dégage. Il arrive à porter ça normal. Il y avait une fuite, il a mis un pansement ? Mais pourquoi pas ? C'est jamais qu'une pompe à essence. À gaz. Oh, j'ai éternué tellement fort que je vais me taper la tête sur la table. Cette pompe à gaz bénéficie d'une grande précision, d'un fonctionnement pratique et d'une réparation facile. Ok, on garde. Il va falloir que je me fasse chier par contre à faire un max d'aller-retour. De l'essence. Pardon. Une roue pour la moto. Nickel. Et je crois qu'il n'y a plus rien. Non. On se casse. Et ici... Ça, c'est un déchet. Que dalle. Un petit coup sur le sol, vite fait. Hop. Sympa l'affiche, j'aime bien. Elle est belle. Euh... Non, non. Si j'appuie sur T sur tous les objets, ça va me coûter de la thune à chaque fois. Ah bah non. Ça coûte de la thune que pour les objets en cambrant ? Putain, mais c'est top, ça. Ah, bien vu. Je pensais que ça coûtait de la thune que pour... Enfin, je pensais que ça coûtait de la thune pour tous les objets, mais non. Parce que celui-là, ça va nous coûter de l'argent. Et celui-là, il faut une remorqueuse, en fait. Là, en gros, on fait venir le mec. Ok. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Bien mieux. Par la suite, il faudra aller collecter, ça. Les déchets, là, les... Les barils, les... Les échelles et tout ça. Ah, un démon V8. Ouais, c'est marqué en anglais, je vous dirai pas. Vous avez qu'à apprendre l'anglais, c'est bien fait. Ah, regardez, c'est pour la grenouille ! Non ? Faites-les venir ici, mesdames et messieurs. Et enfants de tout âge, le cirque va commencer. Ça va pas avec l'autre morceau que j'ai trouvé ? C'est peut-être une collection, au final. Vas-y. Ah, les petits cocas. Hop là. Hop là. La télé. Deux collections avec des pansements, on sait pas pourquoi. Téléviseur doté d'un grand écran couleur de 25 pouces. De commande à bouton poussoir avec affichage lumineux. Des numéros et d'un panneau en... En mousse. On sait pas quoi. Y'a pas la suite. Tous les objets ont été récupérés, cool. Donc les déchets ne comptent pas comme des objets. Mais faut quand même essayer de les chopper pour se faire un peu plus de thunes. Ok, on se casse. À nous la richesse. À nous l'opulence. À nous la vie de château. On va être bien. Merde. Ah, tu m'emmerdes. J'ai rien d'autre à... Non. Non. Non, il me semblait que j'avais mis des trucs devant le garage. Bien joué les fouillards de grange. À bientôt pour le prochain événement. Ah, salut. Ah, salut. On se casse. Yeah. Je me demande comment ça va se passer pour la vente et tout ça. Salut, Zanarkhan. Heureux. Ah, bien vu pour le thé. Moi, je pensais qu'il fallait payer à chaque fois. Je voulais pas payer. Ah, il y avait du PQ en or encore à trouver. Je l'ai pas trouvé. C'est nul. C'est le seul truc que j'ai pas trouvé. J'ai fait 100%. Enfin, j'ai fait 99% en gros. Putain, c'est naze. Ça fait chier. Allez, on décharge. Merci. Tout est descendu direct. Ok. Ok. C'est qui, lui ? Haussmann ? Oh bah YouTube, nous voulons revenus à la boutique. On va commencer un peu à l'aménager et... Et essayer de vendre nos merdes. Mais ce sera sur la prochaine VOD. Il fait une nuit, il faut aller dormir. Au revoir.